Nicolas, on est à Pompadour, le dressage s'est achevé, t'es très bien placé avec tes deux chevaux, notamment la tête. Comment tu as ressenti tes prestations ? Je suis très satisfait évidemment de mes deux chevaux. C'est ces deux chevaux que j'ai depuis longtemps maintenant, que je connais bien et qui continuent à progresser tous les deux. Donc Absolute, je trouve qu'il bouge de mieux en mieux au trop. Il a pris du rebond, il a pris de l'élasticité et ça se répercute dans ses notes. Là, ça fait deux reprises de suite où vraiment le sentiment est très bon et le sentiment des juges aussi. Donc ça, c'est rassurant. Et puis Diabolo, il continue sur sa progression. Lui, je suis content de son comportement. Parce que c'est vrai qu'il pouvait être des fois un petit peu sur le gaz les premiers concours. Et là, je l'ai senti très avec moi dès son premier concours de l'année. Des petites fautes quand même ? Peut-être un peu plus que d'habitude ? Tu ne l'en veux pas ? C'est surtout Diabolo. Je l'ai surtout monté, j'ai pas mal détendu et je pense beaucoup sécurisé ma reprise parce que je voulais vraiment qu'il ne bouge pas. Après, je sens vraiment de la marge comme je l'ai eu en milieu fin d'année dernière. Je peux aller chercher les points. Là, je n'ai pas pris de risques. J'ai compté sur ses allures et sur sa technique qui est maintenant bien au point là-dessus. Mais voilà, j'ai le sentiment de ne pas avoir pris trop de risques et surtout de m'occuper de son comportement qui a été très bien. Donc tu es content. Bon, on vient de marcher le cross. Il faut laisser passer la nuit et puis on fera le point demain. Malheureusement, il tombe des seaux d'eau depuis les cercles des jours. Et puis aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Donc là, c'est vrai que ce soir, ce n'est pas très rassurant. Maintenant, demain, ils n'annoncent pas d'eau. Il faut voir si ça boit, si l'eau s'écoule un petit peu et si c'est raisonnable de courir ou pas. On verra ça. On va faire confiance aux autorités. On verra ça demain midi. En termes de qualif, il y a des plans B quand même. Il y aura toujours des plans B s'il y a besoin. Après, on est quand même en majorité tous ici pour ça. Donc c'est vrai que dans le programme des chevaux, c'est toujours un peu compliqué. Mais la priorité, c'est la sécurité des cavaliers et des chevaux. Donc l'histoire de la qualif, on trouvera toujours des solutions derrière. On est que fin mars. On n'est même pas le 1er avril. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure comme on dit. On va croiser les doigts pour que ça sèche un peu quand même. Merci Nicolas. De rien.